Rani Arthir, 33 ans, diplômée ingénieure agronome en Tunisie. J'ai travaillé pendant plus de deux ans dans une boîte de conseils spécialisée dans les achats et supply chain. J'ai entendu parler de Sourtanien et de leur concours. À ce moment-là, je n'avais pas encore l'idée assez claire du projet, mais vu que c'est un projet que j'ai déjà travaillé dessus pour d'autres comptes, je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire par moi-même. Sourtanien, c'est déjà une aventure humaine. Sur Sourtanien, on est plus de 100 lauréats, on est toujours en contact, on travaille ensemble, on se sollicite les uns les autres et c'est devenu une grande famille. Mais aussi sur Sourtanien, c'est beaucoup de formation, d'apprentissage, on a fait des business plans, des études de marché, on a tout ce qui est législation tunisienne, CNSS, fiscalité et autres. Et aussi, bien sûr, c'est un apport financier. Le projet, c'est un centre de bien-être et de poté. Quantum Care Center. Quantum, c'est l'anglais de quantique. Quantique, c'est la technologie qui est utilisée par les appareils qu'on a ici. Ces appareils-là utilisent une technologie purement naturelle, un de l'or et pas du tout photosensible. Avec ces appareils-là, on peut traiter plusieurs choses. Le traitement du visage, du corps, des cheveux. On a aussi les massages quantiques, des traitements qu'on peut faire l'été et l'hiver. Et on peut faire dans la matinée, voire du monde le soir, il n'y a aucune contrainte. Tout ce qu'on fait ici, c'est vraiment pour se rapprocher le plus de ce qui est naturel. Donc, comment se soigner finalement différemment, sans tout ce qui est chimique, tout ce qui est additif, ou tout ce qui est injection ou autre qu'on ramène au corps. C'est votre corps qui travaille pour vous. Nous, on réactive certains mécanismes pour que votre corps se remet en marche naturellement. C'est vraiment ce qu'on fait ici. On est fraîchement ouvert. On a quelques clientes. Et aujourd'hui, on est quatre. Donc, moi-même et trois kinés. L'idée, c'est vraiment de voir au bout d'une année si le concept y marche, si c'est le cas, franchiser le concept pour pouvoir le développer dans d'autres régions en Tunisie.